Salut à tous, alors tout d'abord j'aimerais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très bonne année 2017 Donc dans cette vidéo on va parler de mon bilan de celle de l'année 2016 et de tous mes projets pour 2017 sur Youtube Voilà, donc commençons sans plus attendre le bilan de l'année 2016 Malgré la mort de la princesse Leia, de Michel Calabru, de Professeur Rob ou Snake, vous savez pas faire la version originale, et le terrorisme Il est vrai que 2016 n'a pas été une année géniale Alors sur l'aspect musical, pour moi c'était une très bonne année, sur l'aspect musical et Youtube on va dire, ça a été une très bonne année Bon pour ce qui est de ma vie professionnelle et scolaire, bon ça l'a été un peu moins Alors déjà on commence par les mauvaises choses, j'ai perdu ma chienne le 12 décembre quand j'ai rentré des cours Donc autant vous dire que j'étais pas fier du tout, donc c'est vrai que j'ai été un peu déprimé Je l'ai très bien vécu, bon j'étais pas très bien pendant 2-3 jours Après j'avais pas trop la motivation à faire des vidéos, donc c'est pour ça que vous avez observé un peu un vide en décembre Parce que les moments où j'ai prévu de faire une vidéo, bah j'allais faire du bon chien Evidemment on va pas trop au taquet Sinon vous le savez peut-être, mais je suis passé en terminage scientifique Donc c'est assez dur, donc j'ai évidemment moins de temps pour faire des vidéos Parce que j'essaie de travailler un peu plus, c'est pas comme s'il y avait un diplôme On m'appelait le baccalauréat à la fin de l'année Dont j'ai absolument besoin pour continuer mes études supérieures Donc ça serait bien de l'avoir Alors c'est vrai que j'ai subi une assez forte perte de points Parce qu'évidemment on note avec des points, un système que je ne cautionne pas Mais bon on est pas là pour parler de ça Sur mes résultats scolaires Donc vous inquiétez pas, je plafonne pas non plus à 7 de moyenne J'ai quand même le projet d'avoir mon bac Donc voilà, parce que oui, le bac c'est un porteur et le bac, putain je l'aurai Surtout que moi j'ai vraiment besoin d'avoir mon bac Parce que je veux faire des études supérieures en université Donc je veux faire soit du droit, soit des maths Parce que moi j'aimerais être prof Même si mon rêve au bout serait d'être professeur de français en langue étrangère Alors j'avoue ça n'a aucun rapport avec les maths ou le droit Mais je pense qu'enseigner la langue française à des anglais Genre aux Etats-Unis Je pense qu'il y a un peu plus style Ah oui, un peu plus style Bien alors sur la paix musicale C'est vrai que 2016 a été une très bonne année J'ai dépassé 1000 abonnés Qui est quand même un cas, je veux dire 1000 abonnés c'est quelque chose Je veux dire c'est pas courant de dépasser 1000 abonnés Là on voit qu'on commence à être dans des choses un peu plus sérieuses Donc oui 1000 abonnés Et le jour où je suis parti aux Etats-Unis Le 1er juin Donc c'est vrai que c'était bien quoi Déjà partir aux Etats-Unis avec STL Ocarina C'est déjà formidable Mais alors dépasser les 1000 abonnés à ce moment là Je crois qu'on faisait pas mieux J'étais refait Donc je voudrais vous remercier pour ça Merci d'être là Merci de continuer à regarder mes vidéos Et les aimer Bon pas les aimer Bon ça je m'en branle Donc oui je suis allé aux Etats-Unis Où j'ai eu l'occasion d'enregistrer des vidéos avec STL Comme... Bah j'ai enregistré deux vidéos en fait Une un peu simple, plus sympa Et une qui est vraiment musique Je vous invite à la regarder si vous avez pas regardé D'ailleurs je vous y oblige Allez les regarder je vous assure vite tout de suite là Si vous avez pas vu faut y aller maintenant Parce que j'ai aussi pu rencontrer certains de mes abonnés Alors ça c'est très impressionnant Quand vous êtes en convention Parce que j'ai fait une convention Aux Etats-Unis Et qu'il y a des gens qui viennent et qui vous disent Ah mais je te connais Oui je suis abonné à ta chaîne Vous êtes là Vous êtes... Genre aux Etats-Unis quoi Il y a quand même des gens qui s'intéressent à vous Aux pauvres français que vous êtes Et faire jouer de la flûte Il y a des gens qui vous connaissent Qui prennent intérêt à ce que vous faites Qui apprécient ce que vous faites Ça c'est franchement C'est franchement impressionnant J'ai aussi rencontré des gens Que j'ai toujours voulu de rencontrer Comme Chris Gayle Que vous connaissez sûrement Qui est une ocariniste Assez célèbre Puisqu'elle est présidente Du festival américain de l'Ocarina Et elle a aussi une chaîne YouTube Donc on s'est rencontré Chez elle Et au restaurant On a mangé ensemble Et tout Tous ensemble Et bon par exemple C'est une des nombreuses choses Qu'elle m'a donné Qui est l'album Son album Qui est un album de musique classique Bon si vous aimez pas le classique Evidemment vous allez pas kiffer Moi j'aime bien le classique Donc j'ai bien aimé Donc il est signé aussi Et plein d'autres choses Comme des petits ocarinas Ou des Son livre de méthodo Qui est absolument génial D'ailleurs je pensais faire une vidéo Pour en parler en anglais Bien sûr Parce que bon le livre en anglais Il n'est pas traduit Alors j'ai pu rencontrer aussi D'autres personnes Comme Jasper Sardonicus Qui joue dans la vidéo League of Legends de SCL Qui est vraiment sympa Juste en termes de réalisation de vidéo En termes de musique Je suis pas un grand fan De l'arrangement Même si la musique est sympa Mais je trouve que l'Ocarina Est pas assez mis en valeur Mais la vidéo est vachement sympa quand même Donc je vous invite A aller la regarder Si vous l'avez pas regardée Surtout regardez la vidéo Pas qu'écoute Les deux en même temps C'est bien aussi Je pense Donc j'ai aussi rencontré Toute la team de STL Ocarina Comme Sarah La designeuse Ou Juliette Cruz Que vous connaissez sûrement Si vous regardez les vidéos de STL Qui est la fameuse femme Qui représente la marque Depuis quelques années déjà Non Juliette Cruz Que j'ai vraiment pu rencontrer On a mangé au restaurant aussi En fait quand je jouais aux Etats-Unis J'ai fait bouffer Mais en fait j'ai l'impression Quand je jouais aux Etats-Unis On a fait que ça Restaurant Restaurant Puis toujours avec des gens différents Enfin soit dans le Texas Avec Chris Gayle Et machin Ce qu'on était à Saint Louis Et alors là du coup On était avec toute la team Tout le temps Enfin c'était C'est très convivial Les Américains ont vraiment Un 100 euros Ce qui est génial Donc si vous êtes pas Aux Etats-Unis Franchement je vous encourage Vivement à Yali Parce que c'est vraiment Un pays qui est génial J'ai aussi été exposant A la Japan Expo Où j'ai pu rencontrer Certains d'entre vous Alors j'étais avec STL Ocarina Mais je n'étais pas là Tout seul en mode star Je signe des autographes Non on n'en est pas là J'aimerais bien Mais on n'en est pas là Non j'étais là Pour vendre des Ocarina Avec STL Et j'avoue que je vais rencontrer Beaucoup plus d'abonnés Qu'aux Etats-Unis Ça c'est clair Parce que c'est vrai Que j'ai pu faire public français Évidemment Vu que je suis français Et c'était vachement bien De tous vous rencontrer Je vous remercie encore D'être venu D'avoir acheté ou pas Un Ocarina D'avoir joué D'être venu Et je voulais aussi Remercier une de mes abonnés Qui m'a confectionné Une pochette Et une pochette absolument géniale Dans laquelle je peux ranger Mes Ocarina Dans laquelle je range Mon Ocarina Zelda double Et que j'ai encore Qui m'avait offert L'année dernière Et que j'ai encore revu Bah en 2016 Du coup Je l'avais vu en 2015 Et je l'ai revu en 2016 Donc il y a 6 mois Et franchement C'était vraiment super De l'avoir rencontré Encore une fois Parce que c'est vraiment Une fille qui est super Alors en termes de vidéos Parce que bon On est surtout là pour parler De Youtube C'est vrai En termes de vidéos Que j'ai produites C'est vrai que Il y en a certaines Que j'ai adoré J'étais vraiment content De les faire Quand j'avais fini Je me suis dit Mais putain J'adore ce que je viens de faire Malgré mon appareil photo pourri A chaque fois que je fais du montage Je vois mon appareil photo pourri Je vois que je suis orange Et qu'il y a du grain Par contre Je me suis dit Mais putain Mais bordel Il faut vraiment Que j'achète un nouvel appareil photo D'autres où j'étais un peu moins fier Parce que je fais ça plus rapidement Et je me dis qu'avec l'heure Que j'aurais pu faire un meilleur arrangement Si j'avais attendu Mais voilà C'est fait C'est fait maintenant Et puis bon Il n'y a rien à regarder Je pense Donc par exemple Je peux vous citer Megalovania Qui est probablement Une de mes vidéos les plus vues Alors ça je m'y attendais Megalovania Le carréna Personne ne l'avait encore faite C'est une des musiques Les plus connues d'Undertale Et l'Undertale C'est la grosse folie en ce moment Enfin surtout Un peu moins maintenant Mais c'est vrai qu'il y a quelques mois C'était la grosse folie Surtout les musiques Parce que c'est vrai Je commence à plus venir voir les vidéos Et c'est vrai que les clips C'est vachement sympa C'est vrai que C'est beaucoup plus sympa Regarder un clip qu'une vidéo Où on est collé à son fond vert Et à jouer Même si j'essaye de De clipiser un peu Ce genre de vidéos En changeant les angles En changeant ce qu'il y a derrière En bougeant En mettant de la profondeur J'essaie de faire mon mieux Mais bon J'avoue que c'est pas facile Et que ça peut pas changer Evidemment une vraie situation Je veux dire Genre filmer à la plage Dehors quoi En vrai Je tenais aussi d'ailleurs A remercier une fois de plus La photographe qui m'a aidé C'est une amie à moi Avec qui j'étais au collège Et qui n'est plus au lycée avec moi Mais qui a aidé encore dans la même ville Donc on a eu l'occasion de se reparler Et qui a très gentiment accepté De m'aider Et qui a été très motivé Et c'est absolument génial Ce qu'elle a fait Donc je la remercie encore Du chant du coeur Pour l'aide qu'elle m'a donné Bien nous passons au projet pour 2017 Car bien évidemment C'est plus intéressant Alors pour 2017 C'est vrai que j'ai beaucoup d'idées Mais évidemment On a toujours plein d'idées Quand on commence l'année On les a eu avant Mais enfin brainstorming On va dire au début Alors qu'est-ce que je fais pour 2017 Donc c'est vrai que j'ai pas mal d'idées Donc déjà en termes de musique La reprise de musique Parce que bon Je n'en suis pas encore à composer J'aimerais bien Mais bon on n'en est pas là encore Donc c'est vrai que dans la reprise de musique J'ai travaillé Je vous tease un peu Sur les prochaines vidéos Qui peuvent potentiellement sortir J'ai travaillé sur un arrangement De Ashitaka Une musique des studios Miyazaki Je trouve ça les studios Non les studios Ghibli Qui est Je crois que le réalisateur S'appelle Miyazaki Il reste son anniversaire Il n'y a pas longtemps Ou un truc dans le genre Et c'est vrai que les musiques de ces films Sont absolument géniales Comme Mon voisin Totoro Le château ambulant C'est vraiment Ou Princesse Mononoke C'est vrai que c'est vraiment Des animés Qui ont une musique Une bande son absolument géniale J'ai réarrangé une musique Avec l'Ocarina Du thème d'Ashitaka Qui est super magnifique Qui est super très parfait J'adore Et aussi Comment ça s'appelle Le Path of Wind Le chemin du vent De Mon voisin Totoro Qui est aussi une musique d'anime Que j'adore Qui est vachement belle Donc moi je vous invite vraiment A écouter les deux musiques Que je vous édite Parce que franchement Elles sont vraiment géniales Et j'ai aussi réarrangé un thème Qui là je pense Peut attirer du monde C'est le thème de Final Fantasy XV Alors moi je suis pas un fan De Final Fantasy C'est pas le genre de jeu Que j'aime bien Les jeux grave RPG Hyper japonais Avec les gens Les gars tout habillés En cuir tout main Super grand Avec des gros pieds Une grosse tête Et des cheveux en pique Dans tous les sens De toutes les couleurs C'est pas mon truc C'est pas le genre de jeu Que je kiffe Donc voilà Par contre les musiques De Final Fantasy C'est absolument C'est comme du Zelda C'est du Zelda alternatif Voilà Donc le thème s'appelle Somneuse Et je vous invite à l'écouter Si vous l'avez pas écouté Parce que normalement C'est du chant Et j'avais pensé à la vlog Avec un Ocarina très particulier Donc vous verrez ça Quand je la ferai Et si je reçois cet Ocarina D'ailleurs Parce qu'il faudra peut-être Que je l'aime Parce que j'ai l'idée Mais j'ai pas encore l'Ocarina Donc bon Mais ça devrait se faire Je vais également jouer Un ou deux morceaux Du dernier album de Estée L'Ocarina Qui s'appelle Across the Stars Qui est un album de musique De Star Wars Alors il est sympa Il est assez simple C'est que du piano de l'Ocarina Je trouve ça un peu dommage Alors pour écouter les musiques C'est vrai que c'est sympa C'est surtout les jouets Qui est intéressants Parce qu'il y a des musiques Vachement difficiles Genre The Osterite Feel Qui est vachement dure Parce que Elle est dure Tout simplement Ça va vite C'est que des notes à la con La musique On dirait qu'elle est atonale C'est un vrai bordel Et il y a des méthodes De double tonguing Donc il faut souffler Très vite et très fort Donc c'est C'est différent Moi j'adore Quand c'est très compliqué J'adore J'adore la musique compliquée Je sais pas pourquoi Aussi si vous êtes un fan Des musiques hyper compliquées À jouer à l'Ocarina Bon je pense pas Qu'il y a énormément de gens Qui jouent du l'Ocarina quadruple À donf Super vite Et gigif Dans mon cercle d'abonnés Il doit pas en avoir Des masses Mais si vous aimez Les musiques super dures Je m'entraîne actuellement Sur une musique que j'adore Que je commence à bien maîtriser Qui s'appelle Tambour un chumel De Fritz Kreisler Donc je vous invite à la regarder D'ailleurs je vous invite même pas Vous allez à regarder ça maintenant C'est sympa hein Ouais j'adore Alors en termes de nouvelles vidéos J'avais pensé à faire Ou refaire Certaines vidéos explicatives Comme La tonalité majeure à l'Ocarina C'est quoi Ou autre joie de l'Ocarina Que personne ne connait au début Quand on voit une C Major Ténor On est là Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et on me dit Non mais prends Prends C Major Ténor Tu comprendras plus tard J'avais pensé à refaire Ce genre de vidéos Puisque bon Au fur et à mesure On se rend compte Qu'on trouve des arguments Qu'on trouve des moyens D'expliquer les choses Donc il faut vraiment Que je refasse des vidéos là-dessus Alors en revanche Je ne ferai pas Je ne referai pas Parce que je crois Que j'avais déjà essayé Et je ne ferai pas De vidéos Qui expliquent Comment je l'Ocarina Genre tuto Genre leçon numéro 1 Comment je l'Ocarina Ça je ferai pas C'est beaucoup trop long C'est beaucoup trop fastidieux Et je n'ai pas assez D'audience on va dire Pour ça C'est à dire que Non pas le fait que Je ne gagne pas d'argent avec Youtube Je vous le dis Franchement En même temps avec vous L'abonnés On va pas gagner Un million d'euros Evidemment Non on ne gagne rien Je vous le dis tout de suite Mais non C'est vraiment ce genre de vidéos C'est super long Vous vous rendez pas compte En fait Il faut écrire son texte Si vous voulez J'ai tout un texte Pour moi cette vidéo Déjà là vous voyez C'est écrit tout C'est écrit en taille 9 Quand même Et il y a plusieurs feuilles Donc c'est vrai Que c'est tout un travail De texte Comme ça Après il faut tout enregistrer Donc déjà enregistrer C'est long Écrire c'est très long Écrire les partitions Parce que souvent On donne les partitions On les affiche à l'écran C'est super long L'enregistrer c'est super long Et le montage c'est long Et alors la publication Parce que souvent C'est des vidéos Qui durent des plombes Ça met des heures C'est des heures et des heures de boulot Pour au final avoir une vidéo Qui fait à peu près Le même nombre de vues Qui attire le même nombre de personnes Qu'une vidéo de musique Qui me prendrait genre 3-4 heures quoi Donc je n'ai pas l'intention De faire ce genre de vidéos Si vous vous posez la question Et je suis désolé pour ça Si vous en avez envie Alors au delà des vidéos Il se peut que je retourne aux Etats-Unis Pendant les vacances d'été Parce que bon Là je devais partir un mois Parce qu'on en a parlé avec STL Et c'est vrai que ce serait mieux De faire des projets Sur le long terme Plutôt Et c'est vrai que rester un mois Ça permet de faire beaucoup plus de choses J'étais parti 10 jours Donc c'est forcément Pendant les vacances d'été Parce que bon Il y a le bac Comme je vous l'ai dit Donc on va pas se barrer Au mois d'avril En mode tranquille Donc on partira en été Donc normalement j'y vais C'est vrai qu'on en parle En ce moment Donc ça devrait se faire Je vous tiendrai au courant là-dessus Parce qu'évidemment C'est vraiment la chose Que je veux le plus Chaque année Partir aux Etats-Unis Là bon Ça peut être sympa d'y retourner Alors je vais aussi Normalement être professeur d'ocarina A l'école de musique Où j'apprends le piano Alors c'est vrai que j'en ai longuement Discuté avec la directrice Et beaucoup d'élèves sont intéressés C'est à dire que sur 40% Des élèves Donc c'est à peu près Une centaine d'élèves Il y a 40 élèves Qui sont intéressés pour faire de l'ocarina Donc vous imaginez le nombre Donc évidemment Je pourrais pas prendre tout le monde Évidemment Je suis pas professeur titré Qui a 20h de livres par semaine Pour faire ça Donc je devrais faire une sélection Je pense Je vous tiendrai au courant là-dessus Parce que je pense Que ça serait une première en France D'avoir l'enseignement de l'ocarina Bien Passons à la rubrique bonus Alors en effet J'ai suffisamment de choses à dire Sur le sujet que je vais aborder Pour en faire carrément une nouvelle rubrique Donc je voulais vous parler Des nouveautés pour 2017 Donc certes Il y a les projets Mais Il y a Également les nouveautés Donc en tout ce qui concerne Le matos C'est surtout ça dont je voulais vous parler Alors d'abord la grosse nouveauté Et je pense que vous l'avez remarqué C'est mon nouvel appareil photo Donc c'est un Nikon D5300 Alors il est absolument génial Donc voilà Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté Et aussi ce que vous devez voir C'est la fluidité de l'image Car j'enregistre en Full HD A 50 images par seconde Je peux enregistrer en 60 Si je passe en NTSC Bon je l'ai pas fait Je reste en palme pour l'instant Alors c'est vrai que juste pour la photographie Et pas la vidéo Cet appareil fait vraiment des photos De qualité absolument géniale Alors on témoigne les centaines de photos que j'ai fait Le jour où je l'ai eu C'est à dire qu'en une semaine J'avais déjà fait 300 photos Mais juste parce que je voulais tester Tous les modes Et tous les machins Du coup j'ai pu faire des photos de bâtard Avec des effets de bâtard Et moi j'étais content Mais j'ai pu découvrir des trucs sur la photographie Que je ne connaissais pas Et je trouve ça vachement sympa En fait les appareils photos J'adore les appareils photos Alors j'ai aussi reçu 4 ocarina Dont je n'ai pas fait l'unboxing Parce que je suis un petit problème technique Donc du coup Je ne vous en ai pas parlé Mais je vais vous les montrer tout de suite Alors le premier que j'ai reçu C'est le Aria Triple Que vous voyez là Alors l'Aria Triple est très bien Honnêtement C'est un super bon ocarina C'est un triple Il coûte 290 dollars Ce qui fait à peu près 250 euros Juste quand même Parce que je sais qu'en ce moment Le dollar a presque la même valeur Que l'euro Donc il n'y a pas beaucoup de différence On doit être à 280 euros je pense Donc voilà Donc si vous voulez commencer le trip Franchement celui-là il est vachement bien Alors le design il peut paraître un peu rebutant Mais en vrai il est très petit Il est très ergonomique Donc moi je le conseille vraiment Plutôt que de commencer par de la part PV Vous pouvez commencer par ça Parce que le son est absolument génial Je vais probablement jouer avec Dans pas longtemps Donc à voir J'ai aussi eu l'occarina steampunk Que j'adore J'adore le design Bon un peu kitsch Je trouve ces motifs là Je trouve que ça fait un peu kitsch Mais bon les américains Sont un peu plus en retard que nous Je regarde le retour Pour que vous puissiez voir correctement Il est bien Bon il se On voit vite fait les traces dessus Mais il est vachement sympa Donc celui-là j'en parlerai souvent Je pense que je serai du Professeur Layton Parce que c'est vrai que le steampunk Du Professeur Layton Je pense que c'est le truc Qui va bien marcher L'occarina lightning Que vous pouvez voir là Alors l'occarina lightning Je vais faire un peu Est-ce que tu peux le faire Non vous avez dû Ouais bon voilà Que vous voyez Alors il est vraiment Il est beaucoup plus beau en vrai Que sur les photos Et en fait les bandes que vous voyez grises Sont argentées C'est à dire vous pouvez vous voir dedans Et enfin un ocarina Que vous avez probablement déjà vu C'est l'occarina Hobbit Qui est magnifique Que j'ai essayé plusieurs fois aux Etats-Unis En fait en convention En France et aux Etats-Unis Et c'est vrai que j'avais jamais pensé En en prendre un Et c'est vrai qu'il est vachement Il est très léger aussi C'est ça qui est hyper impressionnant Il a un son très léger Très bien accordé Très pur Et il est super léger C'est vraiment un ocarina parfait C'est vrai que moi je l'ai trouvé Un peu rebutant Parce qu'il avait un peu la même forme Que le Zelda Et moi mon premier Zelda Qui d'il y a 3 ans Il était pas terrible Les Zelda ont été refaits depuis Parce que j'en avais parlé Du coup j'ai un nouveau Zelda Et il a le même son que celui-là Donc comme il avait la même forme Je me suis dit Il doit pas être terrible Bon en fait il est absolument excellent Alors sinon je vais également Faire l'acquisition d'un ordinateur personnel Pour pouvoir travailler Alors c'est vrai qu'en fait A la base moi mes vidéos J'utilise Logic Pro Qui est un logiciel de... D'audio on va dire Comment ils appellent ça Les gens qui se la pètent Les DAW Les Digital Audio Workstation Donc oui Je vais vraiment avoir un ordinateur Qui sera personnel Parce qu'on a un iMac Mais c'est celui de la famille C'est mon père qui l'a acheté Il est pas très très puissant non plus Et c'est l'ordi que j'utilise Pour faire mes trucs Mais c'est vrai que j'ai un petit frère Qui joue à Minecraft Donc il monopolise l'ordi Toutes les journées Donc moi j'en ai pas Pour faire mes vidéos Donc je travaille la nuit Parce que mon frère dort Du coup je travaille la nuit Sur la musique Donc bon C'est pour vous dire Que je suis mort à ce moment-là Mais bon C'est le seul moment Que je peux vraiment l'avoir Sinon un autre truc Mais je pense que vous en branlez un peu C'est qu'on va rénover le studio Enfin quand je dis on C'est vraiment on C'est mon père et moi On va rénover le studio Où il fait super froid C'est la dernière fois que j'ai mes jours Il fait 10 degrés dans la salle Et quand je fais mes vidéos Il fait cette température Et l'été il fait 30 degrés C'est un grenier en fait le truc C'est un dépotoir Et c'est en même temps Le seul endroit où je peux mettre mon fond vert Parce que ma chambre Comme vous voyez là Vous voyez ma chambre Bon mon fond vert il fait 3 mètres Par 3,60 mètres Donc là j'ai pas vraiment la place De le mettre Et puis après il faut le ranger Donc c'est un peu chiant De ranger un fond vert A chaque fois qu'on l'utilise Pendant que je vous tiens Je tenais aussi à vous dire Que je suis sur les réseaux sociaux Donc Facebook, Instagram et Twitter Donc je suis sur Facebook Alors sur Facebook Je poste les gros annonces Genre nouvelles vidéos Ou annonces de projets Ou des trucs comme ça Donc si vous avez juste besoin Du nécessaire à savoir Pour les vidéos Allez sur Facebook Si vous avez fait Sinon il y a Instagram Alors sur Instagram Je poste pas ce genre de trucs Je poste un peu plus privé C'est vrai qu'Instagram Un peu plus privé Mais je parle aussi beaucoup d'Ocarina Parce qu'à Instagram Il y a beaucoup de gens Il suffit de vous mettre Des hashtags gros putaclic Et c'est bon vous attirez tout le monde Et ça c'est sympa Mais ça marche pas longtemps Et puis c'est pas mon genre Je suis pas dans le genre putaclic J'aime bien J'aime bien faire les musiques De la actuelle Les musiques qu'on entend A ce moment Pour attirer du monde C'est vrai que voilà Mais ça n'est en aucun cas Du putaclic Donc sur Instagram Voilà je poste juste des photos De moi Ou d'autres choses De mes Ocarina Des mots qui jouent Des trucs comme ça Donc voilà A vous de voir Si vous aimez ce que je partage Je vais juste aller dessus Et Twitter Alors Twitter c'est un compte Qui est à la fois privé Et public Donc je partage ma vie dessus Il m'arrive de tweeter tout le temps Il m'arrive de tweeter Des trucs de conneries De retweeter de la merde De parler de ma vie Même en général C'est un compte Sur lequel il y a mes amis C'est un compte C'est un seul compte En fait j'ai pas un compte Twitter Pour les gens Et un compte Twitter privé C'est la même chose Donc si vous avez envie Si vous êtes plus Dans un truc commère Vous voulez tout savoir sur moi Ou me parler Ou être plus Dans un truc Amical Moins informel Que juste dire Quand il y a une nouvelle vidéo Vous pouvez aller sur Twitter Voilà Donc tous les liens Sont dans la description Parce qu'on peut pas On peut pas incruster Les liens dans les vidéos YouTube Parce qu'il faut Ptenir l'autorisation Enfin faut dire Que le site nous appartient Sauf que Facebook Et Twitter Ne m'appartiennent pas Donc je ne peux pas le mettre Donc vous avez juste Les dans la description Voilà Donc je pense que c'est tout Pour cette vidéo Je vous souhaite encore Une très bonne année 2017 Et un grand merci Pour cette année 2016 Salut à tous